Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 17 juillet 2013, et vous le savez, ou le savez-vous, en fait je vais vous le dire, mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous parle de deux livres, mais en fait celui qui est vraiment le cœur de cette vidéo, c'est celui-ci d'Éric Roger. Et c'est d'Éric Roger dont il sera question dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, donc, je rends hommage à la démarche, au travail, à l'attitude, à la personne en un mot d'Éric Roger, cet infatigable animateur de poésie, déjà depuis plus de 15 ans, tout d'abord sur les ondes d'une radio étudiante, celle de l'Université de Montréal, CISM, Ensuite, à la suite de Janou Saint-Denis, qui a écrit un ouvrage absolument remarquable sur Claude Gouvreau, qui a été très proche de Claude Gouvreau, et qui elle-même a donc animé des soirées de poésie pendant de très nombreuses années, La place à Janou. Et Éric Roger a pris, en quelque sorte, la relève. Et il le fait avec une incroyable ténacité et une très grande générosité. Et je crois comprendre que dans le milieu des poètes appointés, des poètes subventionnés, qu'on puisse, qu'on le tient un peu dans le mépris. Parce qu'Éric n'appartient pas à cette catégorie de poètes subventionnés, qui est en quelque sorte une petite clique accrochée aux mamelles de l'État. Et quant à moi, ça me dérange beaucoup. Je souhaiterais que les poètes soient totalement dédaigneux de l'argent, des sommes misérables de toute façon, offerts par un État déplorable. Alors, Éric Roger, ne te désole pas de ne pas faire partie de cette clique, de fanfaron, et bien souvent de poètes à l'écriture incompréhensible, des poètes abscons. Voilà. Ne t'en désole pas à ton émission, que tu animes également une émission avec Yvon Jean sur Douteux TV. Tu fais preuve d'un remarquable professionnalisme, mais en même temps, pas tant que ça. Une sorte de détachement. Et c'est là où je te salue aussi. Ne deviens jamais un professionnel. Devenir un professionnel, c'est la fin de la passion, d'une certaine façon. L'amateur est supérieur au professionnel. L'amoureux est supérieur au professionnel. Restons des amateurs. Moi-même, je pratique ce métier de libraire depuis presque 20 ans en amateur, en dilettante. Sans doute, si je faisais mon métier avec plus de sérieux, dont de professionnalisme, je serais plus riche en étant mieux organisé. Mais je consacre beaucoup de temps au plaisir, à la discussion, aux conversations avec les gens qui viennent de ma librairie. Et pour moi, cette librairie-là était également une école dont je suis le principal étudiant. Je dois tout à ma librairie. Elle m'a permis de rencontrer des gens remarquables, des passionnés, des amoureux. Elle m'a permis de découvrir un paquet d'auteurs. Elle m'a permis de gagner ma vie aussi. Chichement, mais dans la dignité. Et surtout, surtout, dans l'allégresse, dans la joie même. Il y a très peu de journées où je suis entré dans ma petite boutique à reculons. Alors, je reste un amateur. D'ailleurs, bon, est-ce que je vous parle de ça tout de suite? Écoutez, oui, je vais vous lire un petit passage d'un livre que j'ai commencé hier. Celui de Simon Laisse. C'est entre autres mon amie Élisabeth, qui vit en Corée du Sud, et Sébastien Lapaque, qui m'ont mis sur la piste de Simon Laisse, que je savais où situer sur les rayonnages d'une librairie. Je savais également qu'il avait écrit un livre très dur, très critique, très sévère à l'égard de la révolution culturelle chinoise. Il avait été blâmé durement par les maoïstes français à l'époque, Philippe Solers en tête. Mais ici, Philippe Solers avait erré. Et Simon Laisse l'avait parfaitement démontré dans ce livre définitif sur la chaîne de Mao, sur la révolution culturelle. Aujourd'hui, nos démocraties libérales autoritaires ont sombré dans l'amnésie concernant les atrocités de Mao Tse-tung, parce que les affaires sont toujours plus importantes que les questions morales. Alors, le passage que je vais vous lire, les questions de Chesterton, ce qu'il nous dit, Chesterton, sur la supériorité du poète, de l'amateur sur le professionnel. Alors, il nous parle de son père, son père qui était un type merveilleux, qui fabriquait un paquet de jouets pour ses enfants. D'ailleurs, Éric Roger a été extrêmement influencé par son père. Et c'est aussi ça qui m'a amené à... J'ai pensé à lui, j'ai pensé au fait qu'il ne devait pas devenir un professionnel. Et j'ai pensé aussi à l'éloge que fait Chesterton de son propre père. Je ne peux en dire autant du mien. Mon père étant un poète qui aurait voulu être un poète professionnel. et qui probablement toute sa vie s'en est désolé de ne plus en être un. Alors, la roue des subventions est une roue qui roule vite. Et l'État, dans ses libéralités généreuses, eh bien, il y a beaucoup de nécessiteux avec leur recueil de poésie qui font la queue pour obtenir quelques aumônes. Je pense que le poète intraitable doit être également en guerre contre cet État et refuser par avance les subventions pour son travail poétique. Je vous reparlerai à un moment donné d'un livre remarquable. Or, un arrangement de Yergeau, où on découvre que le poète le plus subventionné de sa génération, c'était Denis Vannier. Ce qui m'a toujours caché le plaisir de lire Denis Vannier, tout en concédant que c'est un poète important, majeur. On en reparlera une autre fois. La supériorité, dans... Chesterton nous dit, « Dans l'ensemble, je suis heureux qu'il n'ait jamais été un artiste professionnel. Ça aurait pu l'empêcher de devenir un amateur. » La supériorité de l'amateur sur le professionnel est une notion importante et paradoxale, mais elle est largement ignorée dans la culture occidentale, laquelle considère de façon générale que seul le professionnel est vraiment sérieux, tandis que l'activité de l'amateur paraît nécessairement entachée de frivolité. Pour moi, cette façon qu'il a de valoriser l'amateurisme présente un intérêt tout particulier, car elle coïncide, en fait, avec un principe fondamental de l'esthétique picturale chinoise. Il s'agit du reste d'un principe qui devrait présenter une pertinence profonde et universelle. Songez-y un moment. Vous pouvez être, vous devez être pleinement professionnel tant que vous êtes agent immobilier ou notaire, faussoyeur ou comptable, dentiste ou avocat, mais pourriez-vous vous intituler, disons, poète professionnel. Et si, sur un formulaire officiel de passeport ou de visa, vous veniez à remplir la rubrique profession en inscrivant « membres du genre humain » ou plus simplement « vivant », le préposé à qui vous remettrez cette déclaration doutera de votre santé mentale. Et si m'on laisse de conclure, aucune activité humaine vraiment importante ne saurait être poursuivie d'une manière simplement professionnelle. Alors, un petit mot aussi sur l'exemplaire que je vous montre ici à l'écran. C'est un exemplaire que j'ai déniché au cours de mes périgrinations dans d'autres librairies. Et je l'offre à Éric, je viens de le chercher quand il veut, car j'ai cru comprendre que son recueil était dorénavant épuisé, que sans doute il n'en possède plus d'exemplaire. Il me fait plaisir de lui offrir un roman de librairie, Éric, quand tu veux. Je note cependant qu'il est autographié. Je ne dévoilerai pas ici le nom du destinataire, mais sache simplement que j'ai déjà écrit, je ne sais pas où je l'ai mis, une nouvelle, une assez grosse nouvelle, où il était question d'un poète, tueur en série, de d'autres poètes, qui faisait inlassablement le tour des autres librairies pour découvrir si ses confrères poètes avaient vendu ses exemplaires qu'il avait autographiés à ses dix confrères. Et lorsqu'il découvrait qu'un destinataire, généralement un poète donc, avait revendu dans une librairie le livre ainsi autographié, eh bien il assassinait ce confrère. Et la police, les enquêteurs, enquêtant sur ces mystérieux crimes, se perdaient en conventure. Le fait que c'était des poètes assassinés. Je pense que le titre, c'était « Cercueil pour quelques recueils », pour ceux de ce que j'avance. Mais peut-être un jour, je vais reprendre cette idée. Alors je vous lis le poème qu'il a consacré à son père, qui a été très important dans sa démarche. Et ça m'a également, d'une certaine façon, touché, parce que je ne peux pas en dire autant, de moins sur un plan concret. Mon père est également un poète, mais je ne connais pas mon père. Nous partageons des passions communes, mais nous sommes deux étrangers, l'un pour l'autre. La lune en feu, à mon père, le pasteliste Réal Roger. Il était beau dans sa mort, son ombre a peint une âme. Les couleurs sur ses tableaux, des poèmes aussi efficaces que des mots. De McGill College, en passant par l'hôtel Sheraton, jusque dans le vieux Montréal, il a tenté par tous les moyens de donner de la couleur à ce monde qui n'en avait pas. Peindre dans la rue fut pour lui une leçon de vie. Mais peindre, c'est ce qu'il aimait le plus au monde. Il me lègue ses secrets. Je dessine des poèmes avec ses pastelles. Il était beau dans sa mort. Il monte sur son cheval. Il devient le personnage qu'il a créé dans un de ses tableaux. Je l'entends encore me dire, « Tu peux y aller, Éric. Si tu veux, je vais rêver aux anges. » Papa, je t'ai laissé un peu de brandy, comme tu le voulais, à côté de toi. En passant, « Merci pour ton chevalet, papa. Tu sais, j'ai grandi autour de lui. Il est comme un frère pour moi. » Alors voilà, Éric, je t'invite à ne pas te désespérer de cet accueil parfois tiède que te réserve ces poètes professionnels et tu dois leur tourner le dos. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Et tant pis également pour leur manque de générosité. S'ils ne sont pas capables de voir que tu es depuis plus d'une décennie le seul vrai animateur de poésie au Québec, tant pis pour eux. Je salue également Yvon Jean et Yvon qui sont devenus aussi non pas tes assistants parce qu'ils ont trop de personnalités pour être inféodés à qui que ce soit, je pense, mais qui assurément vous formez maintenant une équipe, une tribu de choc avec laquelle dorénavant nos poètes abscons professionnels devront compter. Alors Éric, je t'attends quand tu veux à ma librairie. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous connaissez la suite. Ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Ma librairie, vous pouvez la visiter. Et vous pouvez également me téléphoner, si le cœur vous enchante, à cette librairie, l'occasion est ancienne, le Libre Voyageur à Montréal dans le 514-736-0999. Allez, bonne journée à tous. !